Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33, l'entrisme de l'islamisme dans les écoles, et pas que dans les écoles, dans les universités évidemment, mythes ou réalité. Nous en parlons tout de suite avec Florence Bergeau-Blaclaire, qui est anthropologue au CNRS, auteure de ce livre qui est un best-seller, Le frérisme et ses réseaux, édition Odile Jacob. Florence Bergeau-Blaclaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je me souviens d'ailleurs de votre première interview ici-même, c'était ici-même. Et je me souviens de la force de votre message, qui vous a provoqué tant d'ennuis après. C'est vrai, et quelques menaces en effet. Et quelques menaces en effet. Bien. Avec nous également, Ève Vaguerland, qui est professeure agrégée de lettres au collège. Bonjour. Alors, vous êtes auteur de Un prof, ne devrez pas dire ça, chose vue et chose tue. L'éditeur ? L'artilleur. L'artilleur. Bien, il est 9h34. Vous avez entendu tout à l'heure l'échange entre Fadila Maroufi, qui est anthropologue et militante belge, laïque, belgo-marocaine, laïque. Et François Gemmène, qui est un spécialiste des migrations et du climat, qui est belge. Vous avez entendu cet échange ? Florence Bergeau-Blaclaire. J'ai été assez surprise par la violence des propos tenus par M. Gemmène contre Fadila Maroufi, qui est une femme extrêmement courageuse, qui défend la laïcité dans ce pays comme personne, qui est menacée de mort très brutalement pour ces raisons-là, qui vient d'une famille troisième génération issue de l'immigration marocaine, qui connaît parfaitement ce sujet, qui a travaillé 20 ans auprès des services sociaux. Et ce monsieur, qui est un spécialiste de l'immigration, très très politisé à gauche, se permet de la traiter de complotiste et de conspirationniste avec pas le moindre argument. Ça, c'est tout à fait choquant, mais ça vous donne une idée du climat qui existe aujourd'hui à Bruxelles, où la doxa, c'est-à-dire ce qu'il faut penser, c'est ce que ce monsieur a dit, c'est-à-dire il n'y a rien à voir, ce sont des gens qui se sont influencés par des gourous, ils sont un peu malheureux, etc. Or, dans le livre, les deux livres que j'ai fait, j'ai fait ce dernier livre sur le frérisme et ses réseaux, où j'explique cette idéologie programmée, cette intelligence qu'il y a derrière, et nous avions fait un livre dans lequel Fadila Maroufi a fait une contribution très intéressante, justement sur les difficultés dans ses familles, sur l'endoctrinement très lourd, très prononcé depuis 30 ans dans les familles belges d'origine marocaine. Ce livre, ça s'appelle « Cacher cet islamisme », il a été préfacé par Elisabeth Badinter, et on montre en effet qu'il y a une véritable gangrène de l'islamisme, il faut utiliser ce mot, dans le champ politique, dans le champ associatif, dans le champ culturel, bruxellois en particulier, francophone, qui est en train de faire de Bruxelles une capitale de repli de tous les islamistes. Alors pourquoi ce déni ? Pour des raisons clientélistes, la plupart du temps, parce que c'est vrai que dans l'agglomération bruxelloise, il y a une communauté musulmane qui est très importante. Qui est très importante, je crois qu'elle l'a rappelé, dans certaines communes, c'est 40% au moins, donc il pèse énormément dans les élections locales, et puis surtout, l'influence des frères musulmans sur les musulmans est une influence, je dirais, c'est une mainmise, qui fait que cette population a tendance à voter comme un seul homme. Et c'est ça, le vote musulman. Ce n'est pas forcément des gens qui sont persuadés des idées des islamistes, mais qui sont sous la pression de ces gens-là. On le voit aussi en Palestine avec le Hamas, qui a une force phénoménale sur les Palestiniens. Le déni, ce déni évoqué par Florence Bergeau-Blacler, vous le rencontrez au quotidien dans l'éducation nationale, Eva Guerlain ? Oui, bien sûr, il y a des forces du déni qui sont très fortes dans l'éducation nationale et qui ont de multiples visages. Ça fait trois ans que Samuel Paty est mort, trois ans qu'on ne prononce pas son nom dans une salle des professeurs, trois ans qu'on n'évoque pas non plus le cas de ses collègues. Vous ne prononcez pas son nom dans une salle de professeurs ? On n'en parle pas, non. Et les quelques fois où je l'ai fait, j'ai eu l'impression d'avoir dit un gros mot. C'est très délicat d'évoquer ça dans une salle des profs. Mais même chose depuis la mort de notre enseignant de Dominique Bernard, vendredi ? On en a parlé, bien sûr, on en a parlé en salle des profs. Hier, vous étiez, il y a eu dans votre établissement une manifestation de soutien. On a eu une journée très éprouvante hier avec des collègues, maintenant je crois qu'ils ne cachent plus leur peur quand même, ce qui est déjà un effritement du déni. Mais des collègues qui ont craqué, qui avaient peur de faire sept minutes de silence avec les élèves. Il n'y a pas eu d'incident dans votre établissement ? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un climat, et ça m'a été rapporté dans divers établissements, un climat qui n'était pas évident du tout. On sait que des élèves ont ri pendant la minute de silence. J'ai constaté aussi quelque chose d'inquiétant, et c'est un autre visage que prend le déni, et que je suis vraiment tombée dénu hier en découvrant. Dans au moins trois établissements, on m'a rapporté, et je l'ai vu aussi dans mon établissement, des élèves qui ne contestaient pas particulièrement la minute de silence, ils contestaient les faits, en fait. Apparemment, sur les réseaux sociaux des jeunes, actuellement, il y a une théorie qui tourne, qui consiste à dire qu'il n'y a pas eu d'attentat, mais un assassinat, que le tueur n'était pas un terroriste, qu'il n'est pas un islamiste, et qu'on n'a pas de preuve qu'il est crié à la Ouagbar. Et des élèves l'ont soutenu en classe hier, et je sais que c'est dans plusieurs établissements que ça s'est produit, c'est des choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Et voilà, par-delà même l'acte du terroriste et le profil du terroriste, je suis inquiète de toute une part de cette génération qu'on a, qui est prête à nier de tels faits. C'est vraiment très inquiétant. Mais quand vous avez un élève qui vous dit cela, qui nie ces faits, comment pouvez-vous réagir ? Comment réagissez-vous ? Comment doit réagir un enseignant ? Moi, j'ai expliqué ce que j'avais à ma connaissance, quand on a quand même une famille de Tchétchènes qui sont fichées S, qui sont repérées depuis des années, l'ensemble de la famille qui ont fait l'objet de procédures d'expulsion, justement pour cette radicalisation. Je l'ai réexpliqué, c'était dans toutes les informations. Mais la question, c'est pourquoi de telles informations circulent ? Et qui les fait circuler ? Et qui les fait circuler ? Pour quelle raison ? Il y a un confort, en fait. Certaines personnes ne veulent pas assumer non plus leur propre idéologie. C'est très inquiétant. Et globalement, la réaction des élèves, notamment sur les réseaux sociaux, m'inquiète beaucoup. On sait que lors de l'attaque de Samuel Paty, des élèves de son collège avaient liké la photo de sa tête décapitée. Et là, depuis plusieurs jours, j'entends parler sur les réseaux sociaux, d'élèves, rien que pour la journée d'hier, qui se sont réjouis au effort de commencer à 10h grâce à la mort de ce professeur. Des choses vraiment indécentes, indignes, une sorte d'absence d'empathie. Et j'ai ressenti aussi cette absence d'empathie hier chez certains élèves. Oui, Florence Bergeau-Blaclert, ce qui se passe dans le secondaire, se passe aussi à l'université. Absolument. Je commente un peu ce que madame vient de dire. Ce déni organise en fait notre perte de mémoire systématiquement. A chaque attentat, nous sortons les fleurs, nous pleurons, nous nous demandons ce qui nous arrive. Certains sont dans le déni, d'autres inventent que ça ne s'est jamais produit, etc. Et nous perdons la mémoire. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à voir la cohérence de tous ces actes de provocation à l'école, qui conduisent parfois à des formes de violences très graves, ça peut être des provocations, on a parlé des abayas, ça peut être aussi le hijab de 1989, ça commence là. L'influence des frères musulmans, elle débute là. Et comme toutes les idéologies suprémacistes, puritaines et purificatrices, comme l'idéologie des frères musulmans, si vous voulez on en parlera un petit peu plus en détail, elles finissent par produire des éléments violents, qui pètent un câble, comme on dit, et qui passent à l'action. Alors, ça peut être pour des motifs, ça peut être parce qu'un Coran a été brûlé, on le voit avec Bruxelles, avec l'attaque de Bruxelles, qui serait motivée par cela. Ça peut être aussi plusieurs forces de déstabilisation. On parle aussi des Russes, peut-être, pour cette affaire bruxelloise, qui pourrait, disons, jeter de l'huile sur le feu. Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent se réunir derrière un passage à l'acte de quelqu'un qui le fait, lui, au nom de Dieu, et pour des motifs fanatiques. Il est possible aujourd'hui, avec ces idéologies purificatrices, faites au nom de Dieu, de passer à l'action de tuer du mécréant, parce qu'il est mécréant, de tuer des juifs, parce qu'ils sont juifs. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, il y a tout ça pour dire qu'il y a un bruit de fond, il y a un travail de fond qui a été mis en place dès les années 80-90 par les frères musulmans, qui, eux, n'ont pas de préférence particulière pour la violence, mais sont en train de tisser une idéologie, de créer une atmosphère, comme disait Gilles Kepel, bien qu'il faut faire attention à cette formule, parce que derrière cette atmosphère, il y a des réseaux, il y a de la matière, en fait, il y a de la matière culturelle. Oui, c'est plus qu'une atmosphère. Le mot atmosphère me paraît un peu éthéré, pardon de le dire. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a compris qu'effectivement, il y a de l'imprégnation dans toute la société, ce n'est pas suffisant, il faut passer à la vitesse supérieure et identifier ces réseaux qui, comme je disais, ne sont pas violents en première intention, mais qui peuvent, par leur côté fascisant, totalitaire, inciter, et suprémaciste, inciter certaines personnes à vouloir protéger le prophète pour défendre l'honneur du prophète pour aller au paradis. Donc toutes ces composantes-là expliquent ces passages à l'acte soudain qui peuvent être, comme je disais, le lieu de plusieurs causes. Alors évidemment, la question du déni que Madame soulevait, qui est essentielle, et là je réponds un peu plus à votre question, elle est, disons, transmise par les syndicats, les syndicats étudiants, mais elle vient aussi de l'université. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'analyse, par exemple, de ce qui se passe au Proche-Orient, dans le conflit israélo-arabe, une tendance, en fait, à vouloir faire de cette guerre qui se passe aujourd'hui en Israël et Palestine, une guerre de territoire. Or, on sait aujourd'hui qu'elle a été ré-islamisée, islamisée puis ré-islamisée. Islamisée, Georges Ben Soussan en parle très bien, dans les années 1920, et puis ensuite sont venues les périodes des décolonisations, et on a revu, en fait, cette ré-islamisation du conflit à partir de 1987, la naissance du Hamas, qui est devenue aujourd'hui, par ces méthodes terroristes, mais aussi terrorisantes pour les populations palestiniennes, en leur faisant croire tout un tas de choses, en les manipulant, c'est devenu une force qui est délétère et qui empêche, en fait, la résolution d'un conflit qui était, au départ, effectivement territorial. Bien, il est 10h moins le quart, petite pause, je reviens à l'école, le collège, dans un instant, il est 9h45, donc 10h moins le quart, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Avec nos deux invités, Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue au CNRS, auteure de ce best-seller, Le frérisme et ses réseaux, chez Odile Jacob, et puis, Ève Vaguerland, qui est professeure agrégée de lettres au collège, auteur d'un prof, ne devrait pas dire ça, chose vue et chose tue, et dit sur l'artilleur, Ève Vaguerland, l'élève qui vous a fait la remarque, en vous disant, en disant à tout le monde, en disant, oui, mais de toute façon, l'assassin de l'enseignant d'Aras n'était pas islamisé, ce n'était pas un islamiste, il était musulman ? Alors, je ne pense pas, je pense qu'il y a une imprégnation en fait tellement large chez les jeunes que ça peut, ce type de discours peut être tenu par n'importe quel jeune. Mais c'est puéril aussi, ça peut être puéril aussi, non ? Oui, alors, il y a ce déni, je pense que ceux qui émettent les premiers ce genre d'idées dans les réseaux sociaux, c'est un déni presque complice, en fait, avec sous-entendu l'idée qu'on serait islamophobe, de suggérer que ce terroriste serait islamiste, c'est tout ça. Ensuite, il y a chez les élèves, alors, il y avait des tas d'élèves qui étaient aussi touchés, évidemment, et bouleversés, il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas non plus nier la défiance et la provocation chez une bonne part aussi d'élèves, hier, ça s'est parfaitement senti. Une indifférence qui peut paraître parfois puéril parce qu'ils ne se rendent pas compte des choses, mais il y a aussi le fait qu'on a tellement, depuis maintenant des décennies, entretenu les élèves dans la contestation permanente du professeur, de son autorité, qu'on se sent, et c'est pareil dans les messages sur les réseaux sociaux, qu'il y a quasiment quelque chose de jubilatoire parfois du fait qu'on a pris sa revanche sur le prof. Il est arrivé un sale truc au prof, et on l'a ressenti hier, je suis désolée, on est obligé de le constater. Ensuite, tout à l'heure, madame parlait un peu des structures et au niveau des syndicats, c'est vrai qu'en cette rentrée, on a été confronté au problème des abayas, l'interdiction des abayas, on a quand même un syndicat de l'éducation nationale qui a fait des déclarations hallucinantes en disant que cette interdiction était une interdiction raciste, islamophobe, justement. Donc là, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Moi, je ne comprends pas pourquoi les professeurs qui sont si pronds à se mettre en grève à la moindre occasion, face à la mort d'un de leurs collègues qui a été tué parce qu'il était prof. Pourquoi nous ne sommes pas en grève ? Alors qu'ils en ont toujours été. Si, je pense, mais il y a de plus en plus d'infiltrations de personnes d'extrême-gauche ou peut-être déjà islamistes qui remettent en cause cette laïcité à l'intérieur de l'école. Les autres professeurs la défendent encore puisque c'est pour ça qu'on a été attaqué. Aujourd'hui, pourquoi les professeurs sont devenus une cible prioritaire ? C'est parce qu'on a interdit les abayas, c'est parce que nous sommes des représentants emblématiques de l'école. Donc, bien sûr qu'on la défend encore, c'est pour ça qu'on est attaqué. Mais, à l'intérieur même de l'éducation nationale, il y a une contestation de ça. Et je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi on ne se rebelle pas aujourd'hui, pourquoi on n'est pas en grève. L'ensemble des profs, les conditions de notre métier sont de plus en plus abominables. Et s'il faut en plus mourir pour le faire maintenant, en plus, qui va vouloir être prof maintenant ? C'est la question que je me pose, sachant les problèmes de recrutement qu'on a déjà. C'est une stratégie pour les frères musulmans, l'entrisme dans l'école chez les professeurs dans l'éducation nationale, au sens large. Alors, l'objectif des frères musulmans, des frères musulmans européens, c'est de rassembler toutes les composantes, des plus réformistes aux plus littéralistes aux djihadistes, pour amener, donc, l'ensemble de l'ouma, la nation islamique, vers l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire, la société islamique mondiale et mondialisée. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, les frères musulmans ne sont pas, comme je le disais, ce sont les maîtres de la wasatia, c'est-à-dire l'islam du juste milieu. Et donc, ils se sont des opportunistes, des théocrates, plus que des théologiens, et ce qu'ils veulent, c'est se servir, en fait, de toutes les forces musulmanes. Donc, il y a des djihadistes, des gens qui passent à l'acte violent, ils ne l'approuvent pas, mais si ça se produit, si l'acte violent se produit, alors ils l'utilisent et essayent de le mettre, de le ramener à leur avantage, parce que finalement, ils partagent quand même le même objectif avec les djihadistes, même s'ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Les moyens des frères, c'est d'abord l'éducation. C'est la transformation par secteur d'une société et la première, vraiment la priorité, c'est l'éducation, donc l'école et l'université. Cette éducation, elle a pour but ils l'ont élaboré à peu près au début des années 1990 à Château-Chinon, un texte qui va paraître qui est publié par l'ISESCO, qui est, si vous voulez, l'équivalent de l'UNESCO pour l'ONU, donc l'ISESCO, c'est l'UNESCO de l'Organisation de la coopération islamique, un texte qui paraît en 2000 et qui explique donc la stratégie de l'action culturelle islamique en Occident et ce qu'il faut faire pour empêcher l'assimilation des jeunes musulmans dans les sociétés afin qu'ils ne perdent pas leur islam comme culture et comme religion et comme civilisation. Donc pas d'intégration, pas d'assimilation. Voilà, surtout faire en sorte qu'ils ne s'assimilent jamais et donc il faut absolument reprendre leur éducation le plus tôt possible et faire en sorte de créer des écoles islamiques séparées afin qu'ils ne soient pas touchés par l'influence de la laïcité. Et ça, c'est quelque chose avec lequel ils n'ont jamais varié. C'est-à-dire que même si on en entend peu parler dans les périodes un peu calmes, en réalité, ils travaillent toujours dans cet objectif-là. Quand les filles sont arrivées en 1989 avec des foulards à creil, c'était très important parce qu'il fallait inclure la norme dans l'espace scolaire et la norme religieuse c'est le foulard, c'est le voile islamique sépare les femmes des hommes parce que leur destinée c'est la séparation sexuelle des tâches. Les femmes doivent être les enseignantes pour leurs enfants donc elles doivent se cultiver et être éduquées dans ce sens et les garçons, eux, ont d'autres métiers et d'autres fonctions. Donc le voile est très très important. Même s'ils ont concédé la loi de 2004 pour pouvoir rentrer au CFCM, les frères, de toute façon, ont toujours dit qu'ils travailleraient pour que le hijab soit réintégré dans l'école. Évidemment, ils savent que ça va faire des conflits et ils vont profiter de ces conflits pour créer des écoles islamiques. Tout cela est tout à fait expliqué dans cette stratégie que tout le monde peut lire sur Internet. c'est la stratégie de l'ISESCO donc publiée en 2000 à Doha. Si vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver. Oui, dernier mot parce qu'il nous reste 30 secondes. Vous l'avez pratiquement concrètement remarqué ce que vient de dire Florence Bergeau-Blaubleclerc. Vous le sentez, vous le voyez, vous le percevez. On l'a compris que quand on veut affirmer sa culture, ça passe par l'école et donc nous, il faut de nouveau refaire une école qui transmette notre culture et pas qu'il soit toujours dans la célébration des cultures d'origine des élèves comme on le fait à l'heure actuelle. Il faut que l'école soit un lieu qui fasse des Français et pas seulement des Républicains comme le dit Elisabeth Borne. Des Français et on le voit le parcours de ce terroriste. C'est un échec de l'intégration via l'école. Il est arrivé à 6 ans. Je crois qu'il a bénéficié d'une scolarité gratuite en France alors que c'est quand même 10 000 euros par an à la scolarité d'un élève. Tout ça pour se retourner finalement contre ses professeurs. On nous dit qu'il venait à l'école en camille donc une tenue islamique qu'il priait en classe. Il n'a jamais été sanctionné pour ça visiblement. On a laissé faire. On a laissé tout ça s'installer et jamais on ne lui a transmis visiblement à ce garçon l'amour de notre pays. Il faut que l'école revienne à ça. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir. Je rappelle le livre de Florence Bergeau-Blaclaire Le frérisme et ses réseaux dit Jacob et puis Ève Wagerland. Le titre de votre ouvrage Un prof ne devrait pas dire ça chose vue et chose tue aux éditions de l'artilleur. Merci toutes les deux d'être venu nous voir c'était passionnant. Tout de suite Sud Radio Média après les infos Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Romain Niquita qui est journaliste spécialiste des séries. Sous-titrage Société Radio Média Sous-titrage Société Radio Média Sous-titrage Société Radio Média